Générique ... Un coup de pioche et de barre à mine, ces hommes s'enfoncent dans le sol pour y trouver du cobalt. Ce minéral est extrait dans la région de Katanga, grande province minière de la République démocratique du Congo. Ces hommes sont appelés des Creuseurs Archisanaux. Ils sont environ 130 000 dans le pays, un métier difficile qui leur permet de survivre. Nous sommes des clandestins, nous sommes juste venus chercher de quoi manger. Les remblés ont une teneur d'environ 8 %. Selon le gérant des lieux qui refuse d'être filmé, la concession appartient à un proche d'un haut dirigeant congolais. Il dit avoir autorisé les Creuseurs à exploiter le remblé en échange d'une partie de leur production. 30 % selon les mineurs, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Les hommes sont les seuls à descendre sous terre pour l'extraction. Les femmes et enfants restent à la surface pour laver le mélange de terre et de roche pour n'en garder qu'un concentré de cobalt de couleur noire. Je suis venue aider mon mari, il n'a pas d'autre travail que celui-ci. En plus, ce travail est dur, il ne peut pas le faire seul. Nos maris n'ont pas de boulot, c'est pour ça que nous faisons ce dur travail avec eux, pour trouver les moyens de nourrir les enfants et de scolariser les enfants. La production sera vendue dans le village, à quelques kilomètres de la mine, à un comptoir tenu par des Chinois. Ceux-ci n'ont pas bonne réputation, on les accuse de truquer les instruments de mesure. 9 heures de dur travail chaque jour pour espérer gagner quelques centaines de dollars par semaine. Pour les mieux lotis, le gérant, lui, empoche sa part sans effort. Suzanne Godwin est agricultrice d'une petite exploitation depuis 10 ans dans la communauté de Tudun à Doudgou, au centre du Nigeria. Un travail pour lequel elle s'est heurtée à de nombreux obstacles, à commencer par l'acquisition d'une terre. En tant que femmes, nous ne possédons pas de terre, et quand on loue, on peut se retrouver avec une parcelle plus petite que celle que l'on voudrait exploiter. Suzanne n'est pas la seule agricultrice confrontée à ce problème. Au Nigeria, les traditions et les coutumes sont souvent un frein aux ambitions des femmes. Conformément aux traditions, une femme vient d'une autre famille dans le but d'être mariée. Par conséquent, seul son père ou son mari peuvent lui faire don d'une terre. Elle n'a aucun droit d'en acheter une. La plupart des femmes qui n'héritent pas d'une terre finissent par la louer à leur homologue masculin. Une situation qui crée des tensions, car si les récoltes sont mauvaises, les hommes n'hésitent pas à reprendre leur terre. En général, on loue une terre pour 5 ou 3 ans. Après négociation avec le propriétaire, on utilise du fertilisant pour mieux exploiter la terre. Et c'est à ce moment-là que l'homme revient et décide de reprendre son exploitation. Face à la récente chute des prix du pétrole, le Nigeria, premier producteur du continent africain, a tout intérêt à diversifier son économie. Dans un pays où les femmes produisent 65% des produits locaux, miser sur l'agriculture implique un changement des mentalités. L'ONG Oxfam lutte pour l'émancipation des agricultrices. Pour le moment, elles sont encore désavantagées par certaines pratiques culturelles qui persistent. Tant qu'elles ne pourront pas acheter, elles n'auront pas de parcelles. Certains obstacles majeurs ont besoin d'être levés pour que les femmes puissent posséder leur terre. Les enjeux culturels et politiques, ainsi que les traditions, doivent être reconsidérés. Et la loi sur l'occupation des sols a besoin d'être révisée. Malgré les difficultés, Suzanne Godwin n'a pas l'intention d'abandonner. Je vais continuer à lutter en espérant qu'un jour les choses changeront. Désormais première puissance économique d'Afrique, le Nigeria pourrait devenir l'un des acteurs majeurs de la production agricole africaine. A condition que les femmes puissent y trouver leur place. A Delfast, quartier populaire au sud-est de Madrid, un potager au pied des immeubles. Félix, arrivé en Espagne en 2000, travaillait dans la construction. Il gagnait jusqu'à 3000 euros par mois. C'était avant 2008 et l'éclatement de la bulle immobilière. Depuis 5 ans, il est au chômage. C'est comme une thérapie. Pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est une thérapie pour oublier le chômage et la crise. Ça nous aide beaucoup. Les jardins urbains apparaissent souvent sans autorisation sur des parcelles de terrain dont la propriété n'est pas clairement définie. Comme ici, en contrebas d'une voie ferrée. En moins de 10 ans, le nombre de potagers a été multiplié par 6 en Espagne. On en compte aujourd'hui plus de 15 000 répartis dans 200 villes. Ces jardins, leur essor et leur multiplication sont liés à des crises. Que ce soit des crises économiques, des crises militaires ou encore des crises sociales. Certains jardins naissent d'une initiative privée. Ici, l'ordre religieux San Juan de Dios accueille des sans-abris. Ils sont 5 à cultiver des légumes et des plantes aromatiques. Un potager bio dont la récolte est destinée à la cantine du foyer. Ça m'aide à me sentir vivant, avec du courage et l'envie de continuer et de revenir à la vie avec plus de force. Se sentir comme un cadavre sur le marché du travail, c'est très difficile à assumer. D'une certaine manière, participer à ce projet, ça apporte beaucoup d'équilibre. D'autres encore investissent des terrains à l'abandon en plein centre-ville. A deux pas du musée d'art contemporain Reina Sofia, ces cultures ont remplacé les ordures et les seringues usagées. L'idée ? Redonner une âme au quartier. Ici, nous ne cultivons pas les aliments, nous cultivons les relations et les sentiments. En réalité, on vient pour créer une vie de quartier et connaître ses voisins. La production est infime. Les initiateurs se revendiquent de la génération des indignés qui viennent de conquérir la mairie de Madrid. Ils espèrent bien que la nouvelle équipe municipale leur accordera l'autorisation définitive d'occuper les lieux. Si vous vous êtes aventuré du côté de Rambouillet et que vous avez vu ça, vous n'avez pas halluciné, c'est bien un kangourou. Il y a une quarantaine d'années, quelques wallabies de bénettes se sont échappés de cette réserve sur la commune démencée dans les Yvelines. Depuis, cas unique en France, ils se sont reproduits à l'état sauvage. Les wallabies sont très bien intégrées dans l'écosystème local parce qu'ils ont trouvé gîtes et couverts. Sous couverts forestiers, ils sont à l'abri, tranquilles. Et ils ont trouvé de quoi se nourrir à profusion puisqu'ils se nourrissent essentiellement de feuilles, mais aussi de baies sauvages, de branchages, etc. Quant au climat, il est similaire à celui du sud-est de l'Australie, leur habitat d'origine. Laure vient de réaliser une étude sur ces wallabies. Aujourd'hui, on estime à une centaine le nombre de kangourous en liberté dans la région. Surtout ici, entre gazerands et émancés. Ils n'ont pas de prédateurs et les chasseurs n'ont pas le droit de les chasser. Le kangourou fait partie d'un vide juridique. Il ne fait pas partie de la liste des espèces chassables puisque chaque espèce en France est classée dans une catégorie chassable, nuisible, protégée ou domestique. Et le kangourou n'en fait pas partie. Mais leur principale menace reste l'homme. On estime à environ 30-40 collisions par an. A chaque fois, ce n'est pas forcément mortel, mais ça doit contribuer à en tuer environ 15 à 20 individus par an. En cas de collision, la mairie d'Émancée fournit aux automobilistes une attestation unique en France. On est obligé de convaincre les assureurs en fournissant des attestations comme quoi il existe bien des kangourous sur la commune d'Émancée pour que les assurés puissent se faire rembourser. Des collisions qui ont lieu souvent la nuit car pour voir un kangourou en liberté, il faut se lever tôt ou se coucher tard. Pendant la journée, le kangourou dort à point fermé. Au matin du 6 août 1945, Little Boy tombe sur Hiroshima. La bombe à uranium explose à 600 mètres du sol. La température grimpe jusqu'à 1 million de degrés à l'hypocentre. Une force équivalente à 16 000 tonnes de TNT dévaste la ville. Keiko Ogura avait 8 ans. Elle était à 2 kilomètres de la bombe quand elle a explosé. Le souffle de l'explosion était si important que je me suis retrouvée propulsée au milieu de la route où j'ai perdu connaissance. 140 000 personnes meurent dans l'explosion ou ultérieurement sous les effets des irradiations. Le dôme d'Hiroshima était à 500 mètres de l'hypocentre. Il a résisté au choc comme un témoignage de la catastrophe. La bombe atomique ne devrait plus jamais être utilisée. Elle ne devrait même plus exister. C'est ce message que je dois transmettre encore cette année au monde entier. En rouvrant rapidement ces lignes, le tramway d'Hiroshima s'est vite imposé comme le symbole de la reconstruction. 70 ans plus tard, deux wagons irradiés circulent encore dans la ville. Hiroshima est une ville victime de la bombe atomique et nous devons vivre avec cette histoire. Ce sont aussi bien les survivants, les bâtiments, que ce simple tramway qui en transmettent la mémoire. Les bombes atomiques larguées à Hiroshima le 6 et à Nagasaki le 9 août 1945 ont mis un terme à la Seconde Guerre mondiale au prix de plus de 210 000 morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada